Bonjour, merci de nous retrouver pour ce nouveau tour d'actualité en vidéo. Le comité professionnel installation, rassemblant tous les acteurs de l'installation, s'est réuni à Nantes le 7 novembre. Lors de celui-ci, un projet de préparation de la transmission en groupe, comme se prépare en collectif le plan de développement de l'entreprise, a été présenté. Il a reçu un accueil très favorable de la part de tous les participants au CPI. Jeunes agriculteurs 44 a travaillé tout l'hiver dernier sur ce projet, qui va être mis en œuvre par la Chambre d'agriculture dès la fin 2017. Comme c'est le cas avec les PDE collectifs, la transmission en groupe vise à rendre chaque sédant acteur et maître de son projet, à lui donner plus de choix et plus d'autonomie. L'avancement en groupe sur plusieurs mois permet aussi de fixer des étapes, d'impulser une dynamique à ce beau projet que peut être une transmission. Les éleveurs de la section viande bovine de la FNSEA 44 et de GIA 44 se sont réunis mardi 7 novembre. L'occasion de faire une analyse de la conjoncture et de poursuivre le travail sur la démarche éleveur et engagé. Capitale du Muscadet par sa superficie de vignes et par son nombre de vignerons, Valette souhaite aussi devenir le nom d'un cru communal du Muscadet. Un groupe de 25 vignerons, engagés depuis plusieurs années dans la production de vin millésimé, a travaillé sur la définition et le cahier des charges de ce que devra être le cru Valette. Ils ont présenté le fruit de leur travail le 8 novembre à la presse, avant un grand week-end de présentation au public avec soirée officielle, réception à la mairie et dégustation du 10 au 12 novembre. Le cru Valette dispose déjà de son identité graphique, de son site internet, de ses comptes Facebook et Twitter et de parrains de prestige à travers le monde. Il faut à présent qu'il accède à la notoriété avant de pouvoir accéder à une reconnaissance officielle par l'INAO. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Votre JT est terminé, mais revient la semaine prochaine pour d'autres actus agricoles.